La matinale est nominale, passe le mot à ton voisin, la matinale nominale ! Mais tout de suite, accueillons comme il se doit notre invité du jour. C'est pas tous les jours qu'on a une chanson écrite, diffusée partout, dans les grands dansings d'ailleurs, par les vedettes du moment. C'est Bernard Glich qui sent cette chanson qui s'appelle « L'ouragan de Cayenne ». Bonjour Yomar Jacobin, bienvenue ! Bonjour ! Ça fait quoi d'entendre cette chanson, qu'une chanson soit écrite en son nom ? Ça me fait plaisir, j'aime bien ! Et à l'époque, lorsqu'on vous a affublé de ce nom « L'ouragan de Cayenne », comment vous avez réagi ? Je l'ai pris dans le bon sens, dans le bon sens ! Oui ! Et « L'ouragan de Cayenne », je ne vous rappelle plus celui qui m'a donné ce nom-là. En tout cas, on note que, normalement, en Guyane, il n'y a pas d'ouragan. On a choisi un nom d'un phénomène complètement inconnu et dévastateur pour appeler celui qui représentait l'idée qu'on se faisait de la force, de la puissance, de l'agilité sur un ring. Revenons un peu sur votre parcours. Comment vous en êtes venu à pratiquer le noblard, la boxe ? Qui vous a initié à la boxe ? Eh bien, comme j'ai toujours raconté, c'était mon père qui travaillait avec un boxeur qui s'appelle Padou Nipad. Mon père m'a demandé « Est-ce que ça ne m'intéresse pas de pratiquer le sport ? » Je lui ai dit « Oui ». Il a dit « Bon, il connaît un gars qui fait de la boxe. » Et c'est comme ça. On a pris rendez-vous et il m'a amené chez M. Dax. C'est fait M. Dax. Alors, c'est assez étonnant qu'un père propose à son fils d'aller prendre des coups sur un ring. C'est assez étonnant. Non, non, non. Il ne m'a pas obligé à aller faire la boxe. Il m'a demandé « Qu'est-ce qui m'intéressait ? Quel sport qui m'intéresse ? » D'accord. Et pourquoi vous avez répondu la boxe ? Pourquoi c'était la boxe ? Parce que c'était pour mes deux fans. Ah oui, d'accord. Donc d'abord, c'était pour mes deux fans. Avant d'attaquer, c'était l'idée d'apprendre des techniques, mettre des techniques pour se défendre. Voilà. Ah oui, mais ça conditionne totalement, quand on regarde votre parcours, c'est vrai que vous n'êtes pas un puncher au sens où on l'entend, mais que vous étiez plutôt doué avec une certaine agilité, l'art de l'esquive et puis la puissance des coups que vous assainiez à vos adversaires. Donc effectivement, vous aviez tout basé sur la meilleure défense. La meilleure attaque, c'est la défense, en fait. C'est la défense. C'est comme ça que vous aviez conçu votre carrière. Voilà. Et qu'est-ce qui vous rendait si endurant, si performant ? Quand on pensait que ce en était fait de vous, vous étiez toujours là avec le souffle, toujours présent. Comment vous arriviez à entretenir cette condition physique ? Beaucoup d'entraînement déjà, footing, maximum de fouilles. Il faut faire... Parce que je lui disais, il faut que je les fasse plus que les autres. Mon adversaire, mon futur adversaire, quoi. Au lieu de... Lui, il va faire 5 km, moi, je vais faire 10. Je me suis laissé dire que vous faisiez... Vous partiez de Chicago, parce que vous habitiez Chicago. Vous êtes bien reçuyé. Et que vous alliez jusqu'à Rochambeau à l'époque pour revenir à Cayenne en footing. Oui. Et on vous voyait sur le bord des routes. Sur le bord des routes, oui, voilà, c'est ça. Et en courant, qu'est-ce qui trottait dans votre tête ? Vous avez toujours le... Quand vous aviez un combat, une échéance, comment vous prépariez cette échéance ? Comment mentalement vous projetiez sur le ring ? Mentalement, c'était d'avoir déjà plus de souffle que mon adversaire. Et puis, en condition physique que lui. Donc, tout ça, il dit... Alors, on a lu de nombreuses... Comment dirais-je ? De nombreuses pages, de nombreuses revues, même des livres consacrés à la fin de carrière de nombreux boxeurs. Vous, c'est vrai que la catégorie qui était la vôtre, c'est la catégorie super plume. Donc, je ne veux pas minorer le poids des coups assénés, parce qu'il faut bien comprendre qu'un coup bien donné, bien asséné, peut vous mettre KO, même si vous n'êtes pas très lourd. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est la... Comment dirais-je ? La précision du coup porté qui vous permet de déclencher le KO. Combien de fois avez-vous senti que vous pourriez vous retrouver dans cet état de KO ? Moi ? Oui. Est-ce que vous avez imaginé une seule fois de pouvoir être KO ? Jamais. Jamais. Ça ne m'a jamais passé dans la tête. Oui. Jamais. Et comment vous construisiez votre combat ? Vous vous disiez, je dois prendre le moins de coups possibles. Comment vous imaginiez ça ? C'est ça le jeu de la boxe. Oui. Prendre moins de coups et le dé plus. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Vous avez été champion de France amateur en 89, champion de la Caraïbe, champion intercontinental professionnel, champion de France, champion d'Europe en 1993. Mais je crois que le plus beau souvenir pour vous, c'est quand vous avez décroché le titre de champion de France. Non, non, non. C'est le titre de champion d'Europe. C'est le plus important pour vous ? Pour moi, c'est le titre de champion d'Europe. Mais celui qui vous a amené au champion d'Europe, c'est quand même le champion de France qui vous donnait quand même une visibilité nationale. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui a changé pour vous à partir de ce moment-là ? Est-ce que vous avez senti que les choses étaient en train de changer dès lors que vous aviez conquis le Graal au niveau national ? Du champion de France amateur ou professionnel ? Ah bien, déjà amateur, amateur. Amateur, voilà. J'étais vraiment content. J'avais beaucoup de supporters à l'époque qui étaient venus me voir, m'encourager. Voilà. Alors, je parle d'un temps, peut-être pas si lointain que ça, où on organisait des combats de grande notoriété en Guyane. C'est-à-dire qu'on pouvait accueillir une rencontre en Guyane et où toute la population guyanaise se mobilisait pour venir vous supporter, pour faire corps avec vous. Vous avez souvenir de ces moments de liesse quand vous avez livré le combat ici en Guyane ? Tu m'as compris ? Est-ce que vous avez un souvenir de cet engouement, de cette liesse du public ? Surtout, c'était tout près de vous, des chevaux là, et au Rouleau Republic. Oui. Ah, c'était back full. Et ça, c'était vraiment back full en chaque combat. Et ça change vraiment quelque chose ? Est-ce que vous ressentez l'énergie des encouragements quand les gens se comptent de votre nom et que vous êtes sur le ring ? Vous entendez ça ou alors vous êtes concentré sur votre combat ? Non, j'attends ça. J'attends et puis ça me donne plus de force, quoi. Et à l'époque, vous aviez l'impression de représenter quelque chose aux yeux des Guyanais ? Vous avez l'impression d'être conscient de la fierté que vous suscitiez chez eux ? Oui, mais au départ, c'était pour moi. C'est pour moi-même que j'ai boxé. D'accord. Au départ, c'est pour moi. Ensuite, le peuple. Et les endroits de victoire, qu'est-ce que vous faisiez ? Vous fêtiez ça comment ? Vous aviez un rituel ? Non, on fêtait ça le soir même. Le soir même après les combats, on était là, les amis, voilà. Alors, tout le monde n'a pas la chance de pratiquer le sport à haut niveau. Le sport de haut niveau, c'est beaucoup d'exigence et de rigueur. Qu'est-ce que ça a impliqué ? Dès lors que vous avez commencé à gravir les échelons et à prendre les choses très au sérieux, qu'est-ce qui a changé dans votre hygiène de vie ? Oui, c'était déjà pour être dans le poids de super plus 58,954 kg. Il fallait suivre un régime strict, quoi. Des fois, j'ai resté deux jours sans manger, à boire de l'eau tranquille, à faire mon sport pour éliminer. Aujourd'hui, quand vous repensez à toutes ces années passées, à affronter des boxeurs comme Lorsi, comme Londas, etc., vous avez gardé des contacts avec le monde de la boxe ? Non. Non ? Non. Pourquoi ? Parce que quand on décroche les gants, on passe à autre chose et on ne gagne pas ? Oui, ça ne m'intéresse plus parce que j'ai fait ça pendant des années et des années. Je ne pourrais pas rester avec mes enfants, ma femme. Tous les jours, c'était entraînement, déplacement en métropole, tout ça. Maintenant, ça ne m'intéresse plus. Donc, vous avez l'impression d'essayer de rattraper un peu le temps consacré à la boxe ? Voilà. J'ai perdu avec ma famille, quoi. D'accord. Et vous représentez en Guyane, on parlait ce matin de la diversité. Donc, vous êtes né à Maripassoula ? À Papacheton. À Papacheton. Et comment vous êtes venu vous installer à Cayenne et vivre à Cayenne ? C'est les parents. Oui. Ils m'ont venu ici à l'âge de 3 ans. Donc, depuis l'âge de 3 ans, la première fois que je suis retourné là-bas, j'avais 18 ans. C'est moi-même qui a payé mon billet d'avion pour aller voir. Pour aller au... Comme un retour aux sources, en fait. Voilà. Dans son propre pays, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, vous comprenez ça ? Vous comprenez qu'il y ait encore une vision un peu compartimentée du pays, avec ses difficultés d'échanger et d'aller aussi facilement d'un point à l'autre ? Vous comprenez ça ? Je ne comprends pas. Parce que... Comment dire ? Comment dire ? Un créole, c'est un Guyanais. Un bouchénégué, c'est un Guyanais. Pourquoi il mélange tout ? Celui-là, c'est Sarah Maca. Pourquoi ? On est tous des Guyanais. Voilà. Et donc, autour de vous, vous vous comportez comme un Guyanais accompli, sans avoir à décliner... Non, pas comme un... Un Guyanais accompli. Un Guyanais accompli. Voilà, je suis un Guyanais, voilà. Oui. Et qu'est-ce que vous dites à vos enfants quand vous évoquez votre parcours, les sacrifices que vous avez dû faire, etc. Est-ce que tout ça, ça rentre dans l'éducation que vous transmettez à vos enfants ? Oui. Je les explique, mais il y a ceux qui ont décidé de chanter. C'est chanteur, c'est la musique. Parce qu'ils m'ont dit, dans la musique, il n'y a pas de douleur. Ah ! D'accord. Donc, ils sont bien conscients que vous avez beaucoup encaissé, vous. Oui. Il n'y a pas de douleur, donc c'est la musique, voilà. Oui. Mais... Je ne vais pas les renforcer à faire ce qu'il ne veut pas. Mais quand même, même si on fait de la musique, on peut avoir le goût de l'effort. Et vous êtes bien placé pour leur parler du goût de l'effort. Oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion, vous, de mettre, disons, au service des plus jeunes, des démunis ? Est-ce qu'on a fait appel à vous pour l'éducation, faire transmettre ce flambeau ? Non, mais c'est jusqu'à maintenant rien. Rien du tout ? Rien. Mais c'est bien dommage, parce que vous représentez quand même un symbole, un symbole de réussite. Et si j'en parle avec vous ce matin dans L'audience est ouverte, c'est parce que finalement, la mémoire, elle flanche. Vous savez, il y a des jeunes qui ont moins de 20 ans aujourd'hui, peut-être qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas intéressés à la boxe, etc. Ils ne savent pas le parcours qui fut le vôtre, avec auréolé de succès, mais également constitué d'efforts, de renoncements, également de performances. Et pour ça, il faut ça guérir. Est-ce que vous avez utilisé les éléments en Guyane ? Je discutais par exemple avec Bernard Lama qui me disait, quand on est né en Guyane, on a la chance d'avoir des éléments qui présentent une adversité et qu'on peut utiliser pour s'entraîner. Par exemple, la puissance des vagues, le fleuve, le courant, etc. Est-ce que vous avez mis tout ça à profit ? Non, je n'ai jamais eu de ronde, non. Non, vous avez fait les choses le plus simplement possible ? Oui, oui, oui. Comment appris et puis voilà. Sauter à la corde. Sauter la corde, faire 10 minutes de corde, souhaiter la corde, passer des gants, travailler au sac, c'est tout. Le rapport que vous entreteniez avec votre manager, parce que quand on est boxeur, on a un manager. Bien sûr. C'était un rapport de confiance, un rapport... Est-ce que sportivement, ça développe dans la proximité une relation, on va dire presque filiale ? Est-ce que c'était quand même membre de votre famille ? Bien sûr. Oui. C'était comme si c'était une sorte de père, c'était mon père. Voilà. Alors, on peut parler de lui. Si vous voulez. Oui, voilà. C'était qui, alors ? C'était Jacques Chinon. Jacques Chinon. Et c'est lui qui a tout construit pour que le chemin soit balisé et que les compétitions viennent, les organisations pugnistiques suivent votre palmarès ? Déjà, au départ, j'ai toujours dit ça, si Jacques n'était pas venu en Guyane, et professionnel, c'était un boxeur professionnel, s'il n'était pas venu en Guyane pour prendre les choses en main, il n'aurait jamais eu de boxeur professionnel en Guyane. Lui, il a fait ça et ça, c'est bien. Bon. Alors, ça, c'est bien. Et moi, je le dis dans cette émission, quand on sait du bien de quelqu'un, il faut le dire. Si on sait du mal, on se tait, c'est pas grave, on se mord la langue. Mais si on sait du bien de quelqu'un, il faut le dire. Il ne faut jamais cesser de dire du bien de ceux qui nous ont voulu ou fait du bien. Alors, donc Jacques Chinon, il a été à côté de vous pour construire cette carrière de boxeur. Et lorsque... Déjà, j'étais chez M. Dax. Oui. M. Dax, c'est défaire M. Dax. D'accord. Avec Ponzola, William Ponzola, et Léiance, et Benji, tout cela. Et puis, quand Jacques est en Guyane, on a décidé, bon, il nous a dit qu'il a sa salle, tout ça, tout ça. Et puis nous, on a décidé d'aller parce qu'on n'évoluait pas. On était toujours dans le même... Boxer pendant la fête de Cayenne, la fête des communes. Donc, ça ne nous intéressait plus. C'était comme une attraction. Voilà, on voulait progresser, quoi. Et bien, c'est comme ça, on est parti petit à petit chez Jacques. Oui. Et puis, on était tous là. Oui. Alors, je me suis laissé de dire qu'après le championnat d'Europe, vous avez fait une tournée en Europe. Vous êtes parti, vous avez découvert plusieurs pays. Vous êtes parti avec des amis pour découvrir... Vous avez des souvenirs de ça, vous ? Non, je suis parti avec ma femme. Oui. Mon beau-frère. Oui. Et puis ma belle-sœur, c'est tout. Et vous avez visité... Vous êtes allé où à Amsterdam ? Vous êtes allé où ? Mais vous êtes... Qui vous a enseigné ? Oui. On a allé une voiture à Paris et puis on est parti comme ça. Oui. Vous avez l'impression d'avoir profité de ces belles années ? Oui, bien sûr, bien sûr. Pas de regrets ? Pas de regrets ? Oui. Alors, ce que je vous propose, si les auditeurs veulent intervenir pour vous poser des questions, savoir ce que vous devenez, moi je pense que c'est possible. Au 0594 25 76 25, le temps pour nous tourner une page de pub et nous prendrons des appels au téléphone. Radio Pays 101.1 à Cayenne, partageons l'essentiel. Je les imagine assaillants en plein effort, supportant le poids, glissant sur les courbes. Ils doivent être puissants et sécurisants. C'est comme ça que je les préfère, muscler. Jusqu'au 31 juillet, chez Easy Drive, les remises sur les pneus sont vraiment gonflées. Rendez-vous vite chez Easy Drive pour en profiter. Easy Drive, c'est le plus grand choix de pneus en Guyane. Easy Drive, c'est maintenant 300 en Guyane. À Cayenne, à l'entrée de Galmau et aussi rond-point Maringuin, derrière Conforama, direction Tonton Déco. 0594 28 32 65, 28 32 65. Et à Saint-Laurent, 0594 34 13 59, 34 13 59. Easy Drive, le bon pneu au bon prix. Des projets Habitat, vous en avez en tête. Et il est important pour vous qu'ils prennent vie. Et ça, le Crédit Agricole Martinique-Guyane l'a bien compris. C'est pourquoi nous vous proposons nos taux les plus bas sur le Crédit Habitat. En plus, 3 mois d'assurance habitation offert avec ce Crédit. C'est le moment de lancer vos projets d'avenir. Alors rendez-vous sur le site www.ca-martinique-guyane.fr ou par téléphone au 0800 802 803. Service et appel gratuits. Nous nous engageons à vous répondre sous 24 heures et organiser un rendez-vous sous 5 jours. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Voir conditions de l'offre dans votre agence ou sur www.ca-martinique-guyane.fr Un iPhone 12 est à gagner. Grand jeu de l'été chez Osé Guyane. Isolation à 1 euro de tous les bâtiments tertiaires et particuliers. Participez à notre jeu concours festival. Cet été, chez Osé Guyane, je peux gagner un iPhone 12 si je fais l'isolation de ma maison. C'est bien ça. Alors contactez vite Osé Guyane au Royo. Infos et règlements du jeu au 05 94 20 27 40 ou sur Facebook Osé Guyane. iPhone 12 a gagné avec Osé Guyane. Vous êtes bien gâtés cet été. Osé Guyane, validé. Radio Pays, nous sommes avec Yuma Jacobin, l'ouragan de Cayenne. Et vous êtes nombreux à vouloir réagir. Nous allons au téléphone. Bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Vous êtes loin là. Rapprochez-vous. Eh bien. Pas tout. J'arrive. Oui. Vous êtes... On prend quelqu'un d'autre en attendant. Attendez. J'arrive. Allô, oui. Oui. Je vous écoute. Et je me rends compte qu'en ce moment, c'est un rappel de souvenirs de M. Yuma Jacobin. Oui, c'est cela, oui. Et bien, c'est M. Mitram. Oui, bienvenue sur Radio Pays. Nous vous écoutons et Yuma vous écoute. Alors, donc, Yuma. Oui. Alors, tu te souviens de moi ? Oui, j'ai le nom, s'il vous plaît. Est-ce que tu te souviens de moi ? De moi le nom. Le nom, donc, je ne vais pas donner le nom. Là, tu me connais mieux. C'est Sinobol-Rabol-Carambole. Ah ! Sinobol-Carambole, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce code ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce code ? M. Mitram, M. Mitram. Le nom, c'est le nom, c'est le nom, Rabol-Carambole. Oui. Et bien, c'est que je vais parler de toi. Un petit regret de voir que c'est vrai que tu n'es pas un entraîneur pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer aux jeunes de ton expérience. Et alors, lorsque moi, je t'ai vu boxer, j'ai cru que c'était dans le commune de la Guyane que lorsque tu faisais la natation, que tu as pris ces, comment dirais-je, ces rapidités de gauche-droite et de haut, par en bas, le haut, en bas, en bas, en haut. J'ai dit, c'est sûrement, on a l'argent, on a l'attention que tu as dû prendre ça. C'est quelque chose qui est venu d'après moi, d'après moi, et autrement, quoi. On est d'accord ? On est d'accord. Alors, merci pour cette intervention, nous avons beaucoup d'appels. Donc, Luma, pour moi, attendez, monsieur, quand Luma boxait, je mettais ma charlatte de six niveaux de côté et je m'achetais une bouteille de, comment ça s'appelle encore, une bouteille de mousseux et une bouteille de glace et vraiment de la glace avec des balles et je mettais 50 euros dans, gagnant ou plat, dans, il faut que je donne ça à Luma parce que Luma, vraiment, m'a fait beaucoup de plaisir. Luma m'a montré comment, il a quitté, comment il battait, je me souviens, il a battu l'Orsi, il a battu pas mal de gars, tout près de là où j'habite, j'habite à Jacaranda, dans la cité, là. C'est un plaisir, je mettais ma charlatte de deux côtés et puis il fallait aller voir mon poulain avec 50 euros et puis gagner ou perdre, il faut que je sois là. Merci pour ce témoignage et l'engouement que vous portiez au boxeur, nous allons prendre un autre appel, bonjour, allô, bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, je vous entends, à qui ai-je l'honneur ? Antoine Caram au téléphone. Ah, bonjour Toto, ça va bien ? Voilà, merci Fly d'avoir invité Luma Jacobin. À l'époque où j'étais vice-président du conseil général chargé des sports, aux côtés d'Héli Castor, nous avons vécu certainement, grâce à Luma, un des plus beaux moments de l'histoire du sport en Guyane, dans la mobilisation des foules. Luma se souvient qu'avant qu'il combatte au hall, dit départemental des sports, le hall d'Oznac, il y avait des défilés dans les rues de Cayenne, avec à la tête de défiler le drapeau de la Guyane déjà, à cette époque, des centaines, des milliers de personnes qui n'arrivaient pas à rentrer dans ce hall prévu pour 600 personnes et qui en avaient accueilli contre leur fille plus de 2000 personnes et nous avions pris un risque énorme avec des menaces de la police en cas d'accident. Donc, ça a été un des plus grands moments de l'histoire de la Guyane, mais pour terminer, pour ne pas trop garder l'antenne, je voulais vous dire aussi que nous avons eu la chance de demander à Héli Castor, à l'époque président du conseil général, de s'occuper de l'insertion professionnelle de Yuma, parce que tous les champions sont vite oubliés et après se retrouvent seuls, sans perspective professionnelle. Et grâce à Héli Castor, nous avons pu intégrer Yuma Jacobin, qui est un fonctionnaire maintenant territorial et qui a pu reçuer une carrière professionnelle aussi belle que sa carrière sportive. Merci Yuma, je te salue et à bientôt. Il peut confirmer. Merci d'avoir été. Merci. C'était un grand moment. J'ai beaucoup d'émotions lorsque j'entends Yuma Jacobin parler. Son humilité. Nous sommes allés partout dans le combat contre Londres. Nous avions traversé l'Atlantique pour aller le voir combattre. Son titre de champion d'Europe, nous étions tout le temps présents à ses côtés. Merci encore. Merci beaucoup, bonne journée. Nous prenons un autre appel au 256725. Bonjour. Oui ? C'est Willy. Willy. Alors, je vous écoute, Willy. Ben, bon, j'étais motivé à appeler parce qu'en fait, les deux personnages qui sont sur le plateau, Fly et Jacobin, c'est des gens qui ont bercé un petit peu ma vie en Guyane, quand j'ai débarqué un petit peu en Guyane. Oui. Fly ou deux mots, ça te dit ? Oui, oui, c'est ça. Donc, et Jacobin, j'étais fier, parce que je suis coutuille à la base, et j'étais fier vraiment d'avoir participé quelque part à la confection de son short de sport, de boxe, et puis son survêtement et tout. C'était Jacques qui s'en était occupé. Je n'ai pas vu personnellement Jacobin. Oui. Mais à l'époque, je travaillais au Maracana Sport. D'accord. Et c'était sponsorisé par le Conseil Général. Donc, je connais bien l'histoire parce qu'on avait tout fait, et il était parti, j'étais fier de le voir aux Etats-Unis, parce que quand je voyais comment il a boxé aux Etats-Unis, j'étais fier. Il y avait plein de choses qui se faisaient en Guyane par rapport à tout ça. Tout ça, c'est pour montrer que c'était une belle époque, et ça m'a poussé à appeler, quoi. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Bonne journée. Nous prenons notre appel. Bonjour. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, je vous écoute. Bonjour. Armand Achille. Oui, Armand Achille. Bien le bonjour. Bienvenue. Bonjour, Flaïd. Bonjour, Yoma. Bonjour, Armand. Oui. Moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que je tiens à m'excuser auprès de Yoma Jacobin parce que la Guyane n'a pas su le mettre à la hauteur des émotions qu'il nous a fait vivre. Parce que je pense qu'on a fait le service minimum, mais un champion de la qualité de Yoma Jacobin qui a apporté tant à la Guyane en termes de cohésion sociale, en termes d'engouement, aurait mérité mieux que le service minimum. Et ça, c'est une faute collective parce que nous, en Guyane, nous ne savons pas valoriser nos meilleurs talents. Et si vous permettez une anecdote. Oui, je vous en prie. J'étais à Paris, championnat d'Europe. Il combattait contre Landas, tenant du titre à Reims. Et j'ai pris un amour en SNCF parce qu'en tant qu'étudiant, je n'avais pas trop les moyens. J'ai fait dans la journée Paris-Reims aller-retour. Et j'ai assis Thomas, j'étais peut-être l'un des seuls Guyanais de Paris à l'époque. Et ce jour-là, Yoma était champion d'Europe parce qu'au point, il avait battu Landas. Mais comme Landas était dans sa salle, je ne sais pas s'il se souvient, il doit s'y souvenir, et bien ils ont déclaré Landas vainqueur au point. Et ce jour-là, j'étais vraiment frustré qu'un Guyanais soit empêché d'aller conquérir le titre mondial parce qu'il en avait les capacités. Mais je pense qu'il n'est pas trop tard. Et aujourd'hui, les institutions publiques, notamment Guyanais, peuvent corriger cette erreur et mettre Yoma socialement, sportivement, à la hauteur des émotions qu'il nous a fait vus. Merci beaucoup Armand pour ce témoignage. Bonne journée et bon week-end. Vivez ces moments-là en direct en écoutant Pays Matin sur Radio Pays. Pays Matin avec Fly, partageons l'essentiel.